Sur Moodle, l'interface vidéo d'Ubicast vous permet d'ajouter des commentaires et des pièces jointes à n'importe quel moment de la vidéo. Pour cela, cliquez sur la vidéo, puis dans les icônes affichées en haut à droite, cliquez sur l'icône Chronologie. Vous pouvez désormais voir les éventuels commentaires laissés par les autres utilisateurs et y répondre à tout moment. Lorsqu'un commentaire n'a pas encore été validé par le propriétaire de la vidéo, il se présente en transparence, comme ici. Tant que le propriétaire n'a pas validé le commentaire, les autres utilisateurs ne peuvent pas voir celui-ci. Chaque commentaire correspond à un moment précis de la vidéo. Cliquez sur le timecode pour être dirigé sur le passage concerné. Pour supprimer ou éditer en commentaire, cliquez sur les trois petits points, puis sur l'une des deux options. Pour ajouter un nouveau commentaire, cliquez sur les deux bulles en bas à droite de votre interface. Vous avez quatre types de commentaires possibles, chacun illustré par une icône. Le premier est le plus général, le second sert à manifester une incompréhension, le troisième est une note personnelle uniquement visible par vous, et le quatrième avertit d'un éventuel problème. A l'exception de la note personnelle, vous pouvez ajouter une pièce jointe à tout type de commentaire. Attention, les pièces jointes ne peuvent pas excéder 1,5 MHz. Pour filtrer les commentaires, cliquez sur l'icône en bas à gauche de la fenêtre chronologie. Vous pouvez désormais choisir le type de commentaire que vous souhaitez voir apparaître. Ce filtre est personnel et n'influence pas la visibilité des commentaires chez les autres utilisateurs. A noter que toutes ces fonctions sont également disponibles sur les fichiers audio. Sous-titrage Société Radio-Canada